... Bonjour, je suis Jean Dujardin, j'interprète Georges Valentin dans The Artist. Bonjour, je m'appelle Bérenice Bégeot et je joue Pépi Miller dans le film The Artist. Ah, bonjour le France ! Je sais pas, je trouverai du plus. ... C'est vrai qu'à chaque fois, on essaie toujours un petit peu de se rapprocher d'un personnage ou d'un acteur. Là, c'est sûr qu'on pensait à Fairbanks, voilà, Douglas Fairbanks. Je me suis tapé tous les Douglas Fairbanks, le caveau de 1920 qui fait des bombes en tous les sens. Mais ça collait bien avec le trajet de Georges Valentin, voilà, assez flamboyant au départ. Pour que finalement, pour glisser ensuite, il y a son destin. ... ... ... ... ... ... C'est un personnage qu'on prend au tout début de sa vie, disons pratiquement, professionnel. J'avais pas tellement réalisé à la lecture à quel point elle grandissait en fait pendant l'histoire. Et c'est en l'interprétant, tout d'un coup, tout prenait forme petit à petit. Et puis le personnage me bouffait sans que je m'en rende compte. Je me sens vraiment niue. Non, c'est très bien ce que je fais. Non, mais il faut. Le fait d'enlever finalement la parole, il ne reste que le principal, c'est-à-dire le jeu et l'émotion pure. Je trouve que c'est une expression très sensuelle, très personnelle. Et voilà, ça collait bien, c'était sûrement le moment. La grande nouveauté là, c'était dans l'émotion, quoi. C'est qu'il fallait vraiment, il fallait que je lui plaise aussi là-dedans. On se connaissait bien dans la comédie, mais il fallait que aussi je puisse le convertir. Michel est quelqu'un de pudique, moi aussi. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop besoin de se parler. On est souvent que dans le réglage. On s'amuse à dire qu'on a le Bluetooth, c'est-à-dire qu'il pense à quelque chose et moi je lui fais. Donc on travaille comme ça avec Jean et avec Bérenice aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils font des propositions, je prends, je fais des propositions, ils prennent. On essaye de construire, quoi, pour qu'il se passe des trucs, quoi. C'est ça le problème, je regarde déjà. C'est un bout ou plus de gaz. Avec une voix de canard, ça. On a l'impression que j'en perds la gage. Juste comme ça pour la fois, allez-y. Michel m'avait demandé, quand il écrivait le script, il m'a dit « ça te plairait de faire des claquettes ? » Et je dis « oui, évidemment, tu me connais, j'adorerais ça. » Donc on dit oui, et après, il faut y aller. J'ai pris énormément de plaisir à faire des claquettes. Et ça m'a permis de rentrer dans le personnage, en fait. Mais si on veut donner l'illusion d'être un bon danseur, en tout cas de bien danser, il faut apprendre les bases. Je suis là pour raconter une histoire. Il faut que les gens y croient, et moi, il faut que j'y croie, il faut que je m'amuse, en plus. Il faut que je n'ai plus à avoir un maximum de souvenirs en rentrant. Je ne réalise toujours pas qu'on ait fait ce film, en fait.